Mes chers compatriotes guadeloupéens, En tant que guadeloupéenne, je suis très affectée de ce qui se passe aujourd'hui autour du problème de l'eau qui perdure. J'ai entendu que Guadeloupe la première a publié une enquête sur ce que je dénonce depuis fort longtemps. L'état de l'eau dans notre archipel, le constat est accablant. Les eaux usées ne sont pratiquement pas retraitées en Guadeloupe, ce qui nuit également à la faune et à la flore. En 2021, l'Office des eaux indiquait que 80% du système d'assainissement y est défectué. Et ces eaux polluées se déversent directement dans la mer. Ce sont les journalistes qui l'écrivent, pas moi. En Guadeloupe, si rien n'est fait, les eaux de baignade seront toutes interdites dans 10 ans. Plus de baignade, plus de tourisme, la mort économique de la Guadeloupe dans un contexte de chômage et de pauvreté prononcé. Et pourtant, je vous le dis, mes compatriotes guadeloupéens, beaucoup d'argent a été investi, que ce soit au niveau français et au niveau des fonds européens. En tant que députée européenne, femme engagée pour son île, tous les jours, je me bats pour obtenir de l'argent pour la Guadeloupe, pour améliorer nos infrastructures et notre qualité de vie. C'est très difficile parce que nous sommes loin du continent. Nous pesons peu et beaucoup de pays se fichent des outre-mer français. Alors, je lis que la station d'épuration de Cap-Estherbello a fermé alors qu'elle avait été largement financée sur des fonds européens durement obtenus. Je suis écœurée. On sabote le travail des élus européens ultramarins et on donne raison à tous ceux qui disent que les outre-mer français ne sont pas vraiment l'Europe. Est-ce qu'on s'inquiète du manque d'eau dans nos robinets ? Est-ce qu'on s'inquiète de nos guadeloupéens sans accuser personne ? Je me pose la question. Comment en est-on arrivé là alors qu'il y avait de l'argent ? Est-ce que de l'incompétence ? Est-ce que tout simplement des misententes entre collectivités ? Est-ce qu'il y a des particularités à la Guadeloupe qui font que ça ne marche pas ici ? Est-ce que c'est à cause des élus d'avant ? J'espère avoir des réponses à ces questions. J'espère que les éventuels responsables seront identifiés et le cas échéant sanctionné. Mais ce qui me révolte le plus, c'est que derrière ces aspects administratifs et financiers, il y a des vies. C'est la vie des guadeloupéens qui est méprisée. La vérité est qu'aujourd'hui, nous vivons au milieu de la contamination. En 2022, nous continuons à consommer une eau malsaine, chlordéconnée, alors que nous sommes un département français, membre de l'Union européenne, et que nous avons un droit à la santé et à un environnement sain. On savait que les stations d'épuration à l'arrêt sont une source terrible de moustiques pour les riverains. Et voilà que l'Office des eaux parle aujourd'hui d'une possibilité de choléra. Vous vous rendez compte ? Alors je pense qu'il y a urgence. Urgence à remettre le système en place. Urgence à investir dans les nouvelles infrastructures performantes. Urgence à restaurer la confiance avec les Guadeloupéens. Lundi, en session plénière du Parlement européen à Strasbourg, je vais interpeller mes collègues pour tenter d'obtenir des fonds d'urgence au titre de l'article 168 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne. Je vais devoir expliquer et argumenter que nous sommes des partenaires fiables, que l'argent qui nous est envoyé n'a pas été dilapidé, que s'il y a eu ces dysfonctionnements, ils appartiennent au passé. Comme je l'ai toujours dit, il me semble indispensable que l'État reprenne temporairement la compétence eaux puisque hélas nos élus locaux n'ont pas pu ou su faire le travail. Un pilotage préfectoral destiné à remettre le système en état apparaît comme la seule solution raisonnable pour les Guadeloupéens. Vous pouvez compter sur moi pour faire le reste. Vous représentez à Bruxelles et me battre pour trouver des solutions pour vous. En live et autres, en l'épisode, je vous remercie. 1 1 2 3 4 5 5 6 9 10